Salut les amis, bienvenue chers sécrits 74, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui, un nouveau cadeau d'un nouveau tonton, puisqu'il s'agit de Tonton Vincent, alias Mr. Jacouille sur ma chaîne YouTube. Mr. Jacouille en fait, avant qu'il me fasse le cadeau, la petite anecdote, parce que j'aime bien lancer le sujet, en fait est venu chez moi le vendredi, après-midi, pour son Obao Hyper VS2, qu'il a reçu récemment, et il m'a dit, Chris, je voudrais bien qu'on fasse un check-up du véhicule, j'ai dit, pas de problème, passe un vendredi après, mais on va faire ça. Et du coup, le check-up s'est transformé en grosse révision pour ce véhicule, et du coup, on a fait les huiles de diff avant, milieu et arrière, on a programmé l'électronique avec la petite télécommande sur l'ESC, le petit programmateur, on a aussi coupé les passages de carrosserie pour les bras supérieurs et le sauve-cerveau, parce que ça touchait sur la carrosserie, et puis on a fait aussi un réglage de l'entredent moteur, etc. Et du coup, lorsque Vincent a déballé son véhicule avec ses pneus qu'il avait déjà acheté, en plus des pneus d'origine, il m'a offert ce cadeau, il m'a dit, tiens, Chris, c'est pour toi, pour ta chaîne, pour ton buggy, tu me diras ce que t'en penses, tac, vous y voyez un petit peu, mais bon, je vais vous les montrer deux par deux, mais c'est les mêmes, Donc il m'a offert ceci, quatre belles jantes de buggy 1-8ème, ainsi que quatre pneus pour le Hobao. Donc, tout simplement, ce sont des jantes de buggy 1-8ème de la marque 6 Mike, avec des mousses pouvant aller de 0 à 18 degrés, d'après ce qui était noté sur l'emballage, et j'ai redemandé quand même confirmation à Tonton Nicolas, donc un grand remerciement à toi encore, Tonton Nicolas, puisque Tonton Nicolas l'est même, et il m'a dit, Chris, tu verras, tu ne seras pas déçu de la canne. Donc, déjà, on va commencer par les pneus, regardez ces pneus, comme ils sont beaux, je me penche un peu, des jolis pneus à picots, avec une mousse vraiment balèze, les amis. Donc, pneus de très bonne qualité, très costauds, rien à dire. Moi, j'adore les pneus à picots, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que quand on va sur tout type de terrain, ça évacue la merde assez rapidement, et ça va tout seul à nettoyer. La mousse, très costaud aussi, la mousse, donc dedans, on voit qu'on a une seule rainure, mais en fait, c'est tout à fait normal, puisqu'après, la rainure va aller sur la jante. Je vais vous faire voir ça. Par contre, Tonton Nicolas, il s'agit bien des Jokers. C'est marqué en gros sur le flanc du pneu. Où est-ce que je vais te le montrer ? À côté du point jaune. Je ne sais pas si tu arriveras à le voir, Tonton Nicolas, mais c'est marqué Joker dessus. Tout simplement. Donc, 4 jolis pneus pour le Obao, puis bien évidemment, il faut les jantes. Alors, les jantes que voici, tac, donc, de la même marque, hein, C-Mike, elles ont 2 gorges en extérieur, et 3 gorges en intérieur. Tout simplement. Donc, les 2 gorges en extérieur, les amis, donc, celle-là et celle-là, c'est pour les flancs du pneu, et les 3 gorges à l'intérieur, c'est pour la mousse, pour qu'elle se cale dedans. Alors, donc, jantes pleines, comme vous pouvez le voir, avec un hexa de 17 au milieu. On va rapprocher un peu, voilà. Le seul souci sur ces jantes, c'est que lorsque va y avoir de la merde, ça va s'accumuler là-dedans. Donc là, il faudra qu'on les nettoie précisément. Par contre, les amis, j'ai juste une question sur ces jantes. Soit c'est pour faire jolie, ou alors est-ce que c'est pour faire l'effet indésirable des écrous. Au milieu de la jante, vous voyez, c'est tout rainuré, dans le trou, là. Dites-moi, pour ceux qui en ont, et même toi, content Nicolas, dis-moi si c'est juste pour faire effet indésirable, ou si c'est juste pour le côté esthétique. Tout simplement. Les jantes sont très souples, hein, de toute façon, c'est des jantes de buggy, hein. Mais ouais, elles sont très très souples. Donc, on va essayer tout ça. Alors, par contre, je ne vais pas les coller tout de suite. Pourquoi ? Vous allez me dire, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va les coller ensemble dans une prochaine vidéo. Je ferai une petite vidéo de quelques minutes. Je vais vous montrer ma façon de mettre ce pneu sur cette jante, tout simplement. Là, si on veut, on peut faire un montage à blanc pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on le fait ? On ne le fait pas ? Remarque, on peut le faire vite fait, j'ai envie de vous dire. Ça prend quelques secondes. Ou alors, ça prend juste une petite minute, de toute façon. Allez, on se fait le montage à blanc. Hop, c'est parti. On passe le pneu, voilà, au milieu de la jambe. Tac. Voilà. Ça force un petit peu, mais c'est normal, c'est neuf. Et puis, de toute façon, il faut bien que ça force quelque part. Voilà. Hop, on tire le flanc pour l'extérieur. Donc, déjà, en intérieur, voilà, le flanc, le pneu est passé en intérieur à peu près correct. À l'extérieur, hop, on le tire, le flanc. Tac, tac. On continue. Voilà. Comme ceci, les amis. Bon, je vous referai une petite vidéo après, je vous rassure. Collage de pneus, le repasser correctement dans les rainures, etc. Voilà. Là, il n'est pas passé. Là, il est passé. Il est passé de partout. Il est passé de partout. Tac. Voilà. Comme ça, moi, je les tapote toujours un peu. Ça permet qu'ils se mettent en place sur les bords, donc dans les rainures et par rapport à la mousse aussi. Et ça donne ceci, les amis. Voilà. Tout simplement. Moi, je dis que franchement, pour le haut-barreau, on va être pas mal. On va être pas mal. Et j'aime bien. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on se retrouvera prochainement pour le collage des pneus. Alors, après, je verrai si je les colle à la superglue ou alors avec une colle à pneus. Moi, je pencherai pour la glue. De toute façon, c'est à peu près la même chose, sauf que la colle à pneus pour le modélisme, ça ne laisse pas de traces si ça déborde. Ça ne laisse pas de traces au bord de la jante. Mais bon, après, si on met de la colle parcimonie, de la glue parcimonie tout doucement, il ne devrait pas y avoir de souci. Par contre, j'ai remarqué une chose, les amis, c'est que ces pneus, ils n'ont pas de trous pour le moment, pour l'évacuation de l'eau. même les jantes, ils n'en ont pas. Normalement, d'origine, les jantes sont percées et on m'a conseillé justement de reboucher les trous et de percer plutôt les pneus. Alors, il y en a qui percent les pneus soit au milieu de la bande de roulement en haut et en bas, soit ils le percent ici au bord de la bande de roulement en diagonale, en haut et en bas. Donc, après, c'est le réglage de chacun, il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de règle ou quoi que ce soit. Nous, on verra comment on va faire. Je pense qu'on va par la suite, boucher les trous de jantes et puis percer les pneus pour éviter que l'eau ne s'accumule avec la mousse et qu'elle l'évacue assez vite. Voilà. Ça, on fera une prochaine vidéo donc collage de pneus, bien évidemment, accès méca, on fera une petite vidéo méca pour le collage de pneus. Il va y avoir une vidéo aussi méca pour le moteur de l'ARB1 parce qu'on va le démonter. Il n'y a pas le choix. Et ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo et puis aussi, on refera une petite mise à jour avec le Coralie puisque pour le moment, le Coralie est toujours à vendre. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'était simplement une vidéo de Tonton Vincent qui nous a offert un très joli cadeau pour le Obao. des jantes et des pneus pour le Obao Hyper VS2. Une fois qu'on aura collé les pneus, on ira les essayer. Je vous dirai ce que j'en pense mais je pense qu'honnêtement, je ne vais pas être déçu. Même là, quand ils sont montés, c'est très agréable en main. Ça, c'est clair, n'était précis, les amis, je vous le dis d'office. Voilà. Les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je vais y arriver, mais bon, c'est un petit peu la fatigue. Prenez soin de vous. C'est la chose la plus importante. En premier, prenez soin de vous et surtout, jouez bien avec vos véhicules RC. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus, les amis.